Je ne vais pas prendre de risques. Quand c'est des problèmes musculaires, Clos et Sars, ils ont repris, ça va de mieux en mieux. Bien sûr que le match est important, qu'on aimerait les avoir, mais on ne peut pas jouer avec la santé des gens et surtout éviter la rechute. Mourillo est dans le groupe, il reprend confiance petit à petit, il était à Benfica pour participer avec nous, pour voir à nouveau ce groupe. Là, il a fait une semaine de travail, il est de mieux en mieux. Lui, il n'est pas loin. Merlin a une entorse de la cheville, même si on a eu peur, parce qu'on a vu le genou tourner aussi. Quand on a vu les images, on s'est demandé si il n'y avait pas la cheville et le genou. C'est une entorse de la cheville, il faudra 15 jours ou 3 semaines. Demain, on a coutume de dire que le match le plus important, c'est celui qui arrive. Là, pour le coup, on a quand même l'impression que ce match contre Benfica est vraiment très important pour la suite de la saison marseillaise. Vous avez un but de retard, 90, 95, 120 minutes de tir au but, peut-être demain soir. C'est un paramètre aussi, surtout, qu'il faut prendre en compte pour ne pas peut-être tout mettre dans la bataille très tôt ? Bien sûr, bien sûr. On a 90 minutes pour marquer un but et peut-être une prolongation devant notre public pour marquer le second. Ce qu'il faut, c'est trouver l'équilibre entre attaquer, les faire douter, leur faire sentir où ils sont, mais avoir un oeil très attentif, ce qu'on n'a pas bien fait au match allé dans les transitions. Parce que, Léo vous l'a dit, ils ont des joueurs en contre-attaque qui sont forts et il va falloir être présent dès la perte de balle. Mathieu ? Coach, bonjour. Quand vous êtes arrivé, vous avez redonné confiance à tous les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang en attaque, que ce soit Faris Mombania, Inimane Ndiaye ou Ismail Assar. Depuis quelques matchs, ceux qui sont présents ont du mal à épauler, on a l'impression, Pierre-Emerick Aubameyang. Quelle est votre réflexion sur ça et comment vous travaillez au quotidien avec les autres attaquants du groupe ? La confiance chez un attaquant, c'est cyclique. À part Pierre qui, lui, marque souvent les autres. Les autres ont le rôle de nous aider le plus tôt possible. Que ce soit Mombania, que ce soit Ndiaye, malheureusement on a perdu Sarre qui était un bon complément. Mais il faut que des gens prennent le relais et qu'on n'attende pas toujours le même joueur pour nous sortir de l'ornière. C'est par le travail et la confiance et la capacité à se créer et à finaliser des occasions. Mais là, il n'y a que l'entraînement qui peut remettre les joueurs en confiance. Candice. Bonjour Jean-Louis. Justement, vos joueurs, comment vous les sentez avoir un rendez-vous comme ça ? Excités, un peu inquiets, un peu nerveux ? Je les sens conscients. Conscients du match qu'il faut faire. Conscients qu'on l'a déjà fait. Mais conscients aussi qu'on a un but de retard. Et je leur dirai demain que le stade va être en feu, ok. Mais que c'est nous qui devons amener ce public avec nous. Par notre attitude, par notre agressivité, par notre conviction et par notre efficacité. Le public sûr va faire son travail. A nous à être à la hauteur. Et de faire le début de match. Et d'avoir l'efficacité le plus tôt possible. Michel. Jean-Louis, je vous avais posé la même question quand vous êtes arrivé avant le Shakhtar. Et vous m'aviez répondu. Les pénaltys, c'est comme au boule. Ça ne sert à rien de les tirer à vide. Voilà ce que vous m'aviez répondu. Non, je sais que ça a créé des polémiques. Et ça a créé des polémiques. J'ai vu des polémiques sur les pénaltys. Ne me mettez pas dans ce coup, s'il vous plaît. Même si je suis à peu près d'accord avec vous. Est-ce que quand même vous allez un petit peu en tirer deux ou trois demain matin ? Cet après-midi. Cet après-midi, c'est prévu qu'on va faire un petit jeu où on va faire un match nul. Et qu'on va tirer les pénaltys pour voir un petit peu tout le monde. Parce que c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on travaille au quotidien. Mais il faut voir quand même l'attitude du tirer. Jean-Claude. Bonjour Jean-Louis. Un mot sur les supporters. On sait que finalement les supporters de l'OM avaient pu assister au match allé à Lisbonne. Il n'y a pas eu de soucis ni d'incidents. Aujourd'hui, pour le retour, il y a une crainte quand même des incidents dans la ville entre Portugais et supporters de l'OM. Est-ce que vous avez un message où vous adressez justement aux Marseillais pour accueillir de la meilleure des façons les Portugais ? J'ai toujours le même discours. Je ne varie pas. Chaque fois que vous me posez la question, on peut regarder un match de football en faisant la fête. Même si on est adversaire et même s'il va y avoir un content et un mécontent. On était content que nos supporters soient avec nous à la lousse. Très content même. Et les Portugais seront contents que leurs supporters soient là. Pas de... Beaucoup de tranquillité. Supportez-nous, encouragez-nous. On va vous faire plaisir. Mathilde. Bonjour. On parle beaucoup de cette ambiance qu'il va y avoir demain au Vélodrome. Ça peut galvaniser les joueurs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi un peu de surjouer, d'être trop dans cette rencontre, d'avoir trop d'émotions ? Est-ce que votre rôle aussi, ça va être de temporiser un peu cela ? On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Personnellement, on a joué ensemble le Chattard. On a joué Villarreal, on l'a bien préparé dans la sérénité. Ce n'est pas la peine d'être excité ou nerveux ou aller faire un geste inconsidéré. Les joueurs sont conscients de tout ça, le match qu'il faut faire. Agressivité ne veut pas dire agression. Parce qu'on sait qu'un geste mal placé pour l'une ou l'autre des équipes, c'est souvent décisif pour le résultat. Donc on est concentré, mais conscient qu'on a un but de retard, qu'on joue contre le quart de finaliste de la Champions League la saison dernière. Que Benfica est un grand club et qu'ils ont l'habitude de ce genre de rencontre. A nous, à faire que cette rencontre soit hors norme, hors norme, pour eux. Fabrice. Jean-Louis, bonjour sur votre gauche. Bonjour. Vous avez parlé de Pierre-Emerick Aubameyang tout à l'heure. Quand on a un buteur de cette trempe qui marque autant, qui vous a redonné espoir à Benfica. Comment est-ce qu'on fait pour le mettre dans les meilleures conditions, ce genre de rendez-vous ? Déjà, il faut brouiller un petit peu les pistes pour ne pas que les adversaires puissent lire notre jeu. On connaît sa position préférentielle. Il faut lui associer des joueurs différents pour pouvoir faire une entame de matchs comme on souhaite la réaliser. Lui, il sait qu'il peut se marier avec un pivot ou soit avec un dribbleur, soit avec quelqu'un qui décroche. Lui, il est malléable. Il est malléable. Il sait qu'il va de l'axe à la gauche. Lui, il essaie une certaine liberté parce que dans le geste décisif, il est remplaçable. Bruno. Coach, bonjour. Quel serait, selon vous, le scénario idéal ? Vous en avez un petit peu parlé, mais il n'y a pas quatre buts à remonter. Il y en a un. Alors, ça peut paraître peu, mais c'est aussi beaucoup à la fois. Vous avez parlé de garder l'équilibre. Est-ce que ce match, il faut de suite l'emballer, comme vous l'avez souligné, pour se mettre le public dans la poche ? Est-ce que c'est aussi un but possible en seconde période ? Voilà. Si vous deviez l'écrire, ce scénario, quel serait-il, s'il vous plaît ? Un but, s'il ne verra pas. On n'est pas à l'époque où le but à l'extérieur compte au double. Qu'on soit clair. Donc, on a 90 minutes pour marquer un but. On va essayer au maximum d'entrées parce que là, il n'y a pas de calcul. Le stade va nous pousser. On sait, c'est la sécurité défensive qu'il faut travailler. Et on a travaillé ça toute la semaine. J'aime quand un joueur dit « on a bien travaillé ». Même si on a travaillé par secteur, on a travaillé la défense, on a travaillé les offensives. Il y en a qui ont l'obligation de garder notre KGM violet et d'autres qui ont le devoir de marquer. Et demain matin, on va emboîter les deux. Mais j'aime quand Léo dit, cette semaine, ils ont vu les choses. Ils ont vu les choses. On a essayé de leur montrer, que ce soit en vidéo ou que ce soit sur le terrain d'entraînement, qu'à des moments, il ne faut pas être spectateur. Il faut être acteur. Et dès qu'on perd le ballon, il faut être présent. Et surtout le même. Vous en parlez un peu ce matin dans la Provence, dans une interview, sur les causeries d'avant-match, le fait que vous dites parfois des mots assez forts. Pourriez-vous cacher certains joueurs qui vous ont eus, ou même membres du staff, disent que Jean-Louis, c'est là où il est presque le meilleur, c'est ses causeries ? Parce que souvent, apparemment, vous trouvez des mots qui touchent. Est-ce que vous les préparez ? Est-ce que c'est de l'instinct ? Et est-ce que vous savez déjà ce que vous allez dire demain, juste avant la rencontre ? Non. C'est au feeling. C'est le regard des joueurs qui fait que vous avez des groupes où il faut être agressif. Vous avez des groupes où il faut les positiver. Vous avez des groupes où il faut montrer en image ce qu'on fait de bien. On sait ce qu'on a fait. On sait ce qu'on a fait. Et en s'appuyant sur différents schémas, différentes organisations, on a fait une entame de match contre le Shakhtar. On a fait une entame de match contre Villareal. On sait que c'est épuisant. Parce qu'on ne peut pas presser tout un match. Mais il y a des groupes comme ça où il faut les mettre en confiance et les conforter. Et aujourd'hui, mon rôle est celui-là. Ce n'est pas une causerie où on crie très fort. Xavier ? Bonjour, coach. Bonjour. Je voulais juste rebondir sur l'aspect défensif. Un secteur où vous avez pas mal de blessés, notamment Quentin Merlin, qui malheureusement n'est pas là. Est-ce qu'un jeune joueur comme Emrein Souglou, qui la semaine dernière a fait plutôt une bonne entrée, peut débuter un quart de finale de Coupe d'Europe, alors qu'il est quand même jeune. Il n'a pas beaucoup joué cette saison. Voilà. Merci. Il est dans le groupe. Si on l'a rentré à Benfica à demi-heure de la fin, alors que c'était la troisième session, et qu'on avait... c'était terminé. Les changements étaient terminés. Quand Mbemba nous a fait signe, bon, il fit tout donner, 60 minutes, on s'y attendait, parce qu'on savait que ça faisait 10 jours qu'il n'avait rien fait, et qu'il a joué au courage. Il a joué au courage. Je pensais qu'il pouvait aller encore un petit peu plus loin, mais à ses yeux, il avait tout donné. Et là, il fallait inventer un truc, et c'est vrai que la blessure de Quentin en première mi-temps nous avait un peu désorganisé, parce qu'on a fait jouer des joueurs à d'autres postes. On a rechangé au dernier moment, mais c'est un petit qui est dans le groupe. Le premier match contre Shakhtar Donetsk, alors que je ne le connaissais pas, il est rentré à un quart d'heure de la fin, pour suppléer Merlin qui avait un carton jaune. Donc ça veut dire que dans les échos que j'avais eus, et dans les images que j'avais pu voir de lui, il pouvait assumer. Voilà, donc demain, il est dans le groupe, il est dans les 3-4 joueurs qui peuvent jouer sur le côté. Stan ? Oui, bonjour Jean-Louis. On parle beaucoup de l'ambiance qu'on imagine déjà, du scénario qu'on voudrait imaginer. Mais à côté de ça, pour dire les choses de façon un peu abrupte, vous restez sur 5 défaites consécutives. Est-ce que c'est aussi un petit peu dans les têtes ? Est-ce que vous avez essayé justement de sortir ça des têtes ? Voilà, on sait que quel que soit le scénario, il va falloir gagner et que ça ne vous est pas arrivé depuis un petit moment. C'est vrai. Mais comme on est toujours positif, et qu'un match de coupe d'Europe reste un match de coupe d'Europe, on reste sur le dernier match. D'accord ? Et la dernière impression de ce dernier match. Et la dernière impression, elle est qu'à l'heure du jeu, on a fait une équipe improbable pour finir le match. Avec Louis-Henriquet, couloir droit, le petit de 18 ans, couloir gauche, Condogbia qui était redescendu à 3 parce qu'on ne pouvait pas jouer 4 avec ses deux extérieurs. Et on est resté sur ces 30 minutes où tout aurait pu mal se passer. Mais on veut croire, on veut croire qu'on a... On a mérité de garder l'espoir, d'être encore en vie pour un match. On a marqué un but, on aurait pu obtenir un pénalty, on a fait 30 minutes où on les a mis en mal, où ils ont douté, où ils ont été sifflés. Et c'est un motif très encourageant pour le match de demain. Donc si demain, on attaque comme on a fini, dans un match de coupe d'Europe, on va faire ce qu'il faut. Allez, on termine. Oui. Bonjour, Jean-Louis. C'est un match très important pour le Marseille, mais aussi pour le Benfica. Avec le résultat en 2-1. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, tu n'as pas rien. Vas-y. Attendez, attendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Le match, allez, le résultat a été de un... C'est un match très important pour l'Efecq, mais aussi pour Marseille. C'est un match très important pour les deux équipes. Quel est l'aspect sur la sua équipe, sur la équipe de Marseille, qui lui donne la confiance plus à l'aborder ce match? Par contre, quel est l'aspect qui le préoccupe plus sur la équipe de Benfica? L'avantage pour Marseille, c'est de jouer chez lui, devant son public, et savoir que jusqu'à maintenant, dans ses grands rendez-vous, on a répondu présent, puisqu'on a marqué 3 buts contre le Shakhtar, on a marqué 4 buts contre le Villarreal. L'aspect à craindre, c'est la qualité des joueurs offensifs de Benfica, si on n'est pas au marquage, quand on perdra le ballon. C'est pour ça que j'ai dit, il faut faire un match parfait, c'est-à-dire bien attaquer, être efficace, mais surtout être très attentif derrière et très agressif quand on aura perdu le ballon. Vous êtes encore dans le coup, mais qu'est-ce qui vous donne cette confiance pour aller chercher cette demi-finale demain devant votre public? Bonjour, je pense que c'est l'espoir. On a envie aussi, on a envie de jouer cette demi-finale, plus ici. Aussi, on sait que c'est un match très important pour nous, parce que je pense que dans la Ligue, on n'est pas très bien et dans cette Europe, on a beaucoup d'espoir de donner un cadeau à cette ville et à cette ville. Je pense qu'il mérite ça, donc c'est un match exceptionnel pour jouer et pour passer, plus ici, à Vélodrome. Ludo. Bonjour Léo. Une question un peu tactique et personnelle. tu as joué axe gauche avec Igor Tudor l'année dernière, mais c'était entre l'arrière-gauche et la défense centrale. Est-ce que, vu la pénurie de latéraux-gauches, est-ce que tu te sentirais prêt à dépanner sur le côté gauche si on te le demande? Si le coach me demande ça, je le fais. Je n'ai pas l'habitude d'être latéral-gauche, mais s'il faut le faire, je le fais, sans problème. Il faut être plus. je dois plus communiquer avec mes coéquipières, c'est seulement ça. Mais après, j'ai pu le faire aussi, bien sûr. Fabrice. Léo, bonjour. Tu fais partie de ces joueurs qui ont été contestés mais qui ont toujours réussi à relever la tête. Il y en a au moins un autre dans l'effectif cette année, c'est Pierre-Emerick, qui a vécu des moments difficiles, notamment avant son triplé contre l'Ajax. Est-ce que Pierre-Emerick fait partie des joueurs que tu as vu douter et comment est-ce que tu juges le match? Est-ce que tu l'as vu douter? Est-ce que tu as vu se poser des questions quand c'était difficile et comment est-ce que tu le juges au quotidien? Non. Quand j'ai... Bien sûr qu'il était dégoûté au début, parce que les attaquants, ils vivent avec le but. Mais après, il était toujours positif. Il était toujours positif avec nous. Il a travaillé toujours bien. C'est un exemple. Aouemeyang, c'est un exemple parce que tous les voies travailler. C'est un mec incroyable. Et après, la saison qu'il est en train de faire, après, c'est un doute que vous avez vu. Avant, c'est un joueur magnifique. L'unique chose que j'ai pu te dire, pour nous, c'est un exemple. Michel. Bonjour Léo. Tu incarnes un petit peu la grinta à l'Argentine. Tu es un guerrier, tu l'as montré. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup dans l'équipe. Est-ce qu'à la veille du match, toi, tu sens que tes coéquipiers sont prêts à avoir enfin du caractère, à renverser la table, à jouer ce match comme si c'était le dernier? Je pense que oui. Je pense qu'on a fait des matchs très bons. Bien sûr qu'il y avait des matchs que peut-être on n'a pas été là. Mais mes coéquipiers, ils sont prêts. J'ai dit que cette semaine, on s'est très, très bien entraînés. Ils ont été très concentrés. C'est pour ça que je suis motivé. parce que quand j'ai vu cette semaine, je l'ai dit qu'on peut le faire. Et c'est ça qui me motive. Bruno. Léo, bonjour. On parle souvent dans ces rencontres-là de la magie du vélodrome. Tu le connais très bien, ce stade désormais. Et on s'aperçoit que sur ces rencontres-là qui sont particulières, l'ambiance, elle est autrement plus exceptionnelle. Concrètement, sur le terrain, est-ce que vous, parce qu'on le dit souvent, on n'a jamais vu un supporter marquer un but par exemple ? Même si on parle de douzième homme ou de douzième joueur, est-ce que, par exemple, toi, ça te donne des ailes comme l'on dit ? Est-ce que ça te fait sauter plus haut, courir plus vite ? Voilà, ainsi de suite, vraiment. Pour moi, c'est magnifique de sortir et voir tous les gens qui sont là tous les matchs. Je pense qu'ils n'ont pas l'argent pour, je ne sais pas comment le dire en français, mais ils donnent tout pour cette club. quand on voit les gens qui sont toujours là pour nous, même si on part, même si on gagne, je pense que, pour moi, ça me donne des choses. Ça me fait donner plus sur le terrain. Donc, oui, pour moi, demain, on va jouer pour eux. Michel. Bonjour, Léo. Bonjour. Pour ce match, quelle est la clé du match ? Est-ce qu'il va falloir attaquer fort d'entrée, être patient, ou est-ce que ça va partir dans tous les sens ? Comment tu estimes qu'il faut entamer ce match ? Je pense que ce match, on doit jouer les 90 minutes et aussi être attentif, parce qu'on le sait déjà, que ce titre de match, tu le gagnes avec les petits détails. C'est ça qu'on doit être concentré tous les matchs. Et aussi, comme tu as dit, on doit commencer fort et de les faire sentir qu'on va être là et qu'on va passer. Flo. Léo, bonjour. Est-ce que dans les arguments qui font que vous êtes positif, que vous avez de l'espoir, il y a aussi cette dernière demi-heure contre Benfica à l'aller, on a senti que vous les avez inquiétés, le public a sifflé. Est-ce que ces 30 dernières minutes font que vous les regardez dans les yeux et peut-être vous vous sentez même peut-être supérieur à eux ? Oui, bien sûr. Aussi, ils ont commencé fort là-bas et on était un peu moyen au début du match. Mais après, on a compris comment ils jouaient et après, les dernières 30 minutes, je pense qu'ils nous ont donné de l'espoir. Aussi, Aoua, qui a fait un but magnifique. Je pense qu'on veut maintenir ces 30 minutes tous les matchs ici. et on va tout essayer. Allez, dernière question. Oui ? Léo, attendez. Allez, d'accord au portugais. Agora que déjà défrontali au Benfica et este va être le deuxième jeu, quels diriez que sont les points fortes de l'équipe du Benfica que vous connaissez ? Je vais faire un autre. Oui, oui. Forcément. Vas-y. Tonton ? Oui. Je pense que les points forts jouent beaucoup à l'intérieur. Il a des milieux offensifs très dangereux. Et aussi, je pense que les pieds gauches de Di Maria, c'est la clé d'eux aussi, dans les copies arrêtées, dans les passes. On les sait, on va tous les pour agréter ça. Et de l'année c'est beaucoup. de la clé. Je pense que le plus de la clé. Je pense que ce n'est pas un peu de la clé. C'est ça, C'est ça.